Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Chers téléspectateurs, bonjour. C'est un format assez inhabituel que je vous propose aujourd'hui. Après mon émission avec le ministre provincial du budget et des finances, j'ai voulu naturellement faire un mini-reportage sur la route nationale 1. Sur son entretien, sur la signalisation, sur la police des roulages, mais aussi comment est-elle utilisée, entendez, comment se comportent les usagers de cette route. Comment est traité le péage ? Dans ce mini-reportage, sans commentaire, quelques indications ça et là, je pense que tout a été dit, non pas sur ce qui s'y passe, mais sur mon voyage. J'allais au Congo central pour une émission. Cette émission m'a poussé à vous montrer ceci. Et, est-ce un hasard ? Dès la sortie de Matadi, les problèmes commencent. Vous n'en verrez pas la première partie, mais après nous avoir bien scrutés, vous prenez l'essence pour ceux qui connaissent à la station, à la sortie de Matadi, les policiers, encore eux, ont voulu... Je ne peux pas les accuser de nous avoir demandé de l'argent, ils ne l'ont pas fait. Par contre, je peux les accuser d'avoir fait preuve de bonne foi. La preuve par l'image. Merci de suivre et de laisser vos commentaires sur la chaîne YouTube de votre radio. Je ne sais pas si vous voulez. Alors, je ne sais pas si vous voulez vous dire, chef. Chef, bon, je sais pas si vous voulez. Chef, bon, je ne sais pas si vous voulez vous dire. Merci, c'est un peu des mouvements dans les deux sens. Comment vous voulez dire que vous ne pouvez pas dire que vous voulez vous dire ? Je ne sais pas si vous voulez. Chef, on dirait ou non ! Alors, monsieur, ouvrez moi la route. Ouvre moi la route. Je ne sais pas si vous voulez que vous voulez. Chef, il y a une loi, même si vous voulez la Bible, que vous pouvez vous faire infecter. Vous voulez écrire un concession d'un jour ou vous voulez vous ne pouvez vous aboucher. D'accord. Il faut qu'on m'attache aussi. Il faut qu'on m'attache. Il faut qu'on m'attache. Sous-titrage ST' 501 C'est bien la preuve que le policier était en train de mentir. Il voulait juste nous retenir pour nous extorquer je ne sais trop quoi. Alors qu'on était bien engagés, il allait donc nous rallonger la sortie de Matadi. Il faut donc veiller à ce que les policiers n'exagèrent pas une situation qui est déjà assez catastrophique. Au revoir Matadi. Destination Kinshasa. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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